Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva sur les podcasts avec Lee et en l'occurrence, on arrive maintenant au 4.04, l'application de la projection sensorielle effective. Ça va être un moment qui va être très intéressant, je pense, pour beaucoup de personnes qui vont pouvoir voir la structuration qu'a proposé José Silva pour en arriver là. Et si vous nous avez suivi depuis le début, vous voyez bien qu'on est parti du 1.01, travailler sur la relaxation, commencer à faire un peu de travail sur soi. 2.02, on commence vraiment à mieux bosser sur soi, commencer à utiliser des outils et à résoudre et corriger des problèmes pour arriver de l'interne vers l'externe, vers la projection et dans les matériaux, dans des êtres vivants, dans de la biologie, etc. pour commencer à avoir un référentiel. Et là, une fois qu'on est arrivé à ce stade-là et après avoir créé notre labo, on passe sur les cas, sur la mise en pratique des projections sensorielles afin d'aider, de soutenir les personnes qui en ont besoin. Alors, on est vraiment dans cet esprit, s'il va, d'aider les autres. Là, on est vraiment dans l'aspect clairvoyant que souhaitait José. Moi, la première chose que je trouve géniale là-dessus, c'est penser aux autres. On est une fois de plus dans cette démarche où c'est faites ça pour les autres et notamment à chaque fois qu'on fait un cas, je relisais ça et c'est vrai que je ne le faisais pas à chaque fois, revenir sur les derniers cas qu'on a aussi faits pour faire un rappel de ce qu'on a déjà bossé et renvoyer à nouveau une attention, un partage à ce moment-là, même si c'est très court, mais se souvenir des cas précédents pour toujours être dans cette dynamique de faire grandir le mieux-être des personnes qui en ont besoin. Toi, comment tu l'as abordé, cette partie qui se rapproche, moi, de ce que j'avais étudié en énergétique, en magnétisme, en travail à distance ? Donc là, on est beaucoup moins sur l'aspect travail de développement personnel, mais on est plus dans une idée de partage. Comment tu l'avais abordé la première fois ou les premières fois où tu as travaillé avec le principe des cas ? Justement, c'est le résultat, en fait, de tous les quatre jours. Chaque chose amène progressivement. Donc, jusqu'en 303, on développe l'imagination créative, active. Là, en 404, on commence à utiliser, mais c'est toujours l'imagination, parce qu'on considère que c'est un sens subjectif. Mais là, pour recevoir des informations qui sont quand même utiles. Et justement, je reviens sur l'idée, c'est toujours pour aider les autres. Et José, quand on faisait les cas, insistait toujours, est-ce que la personne a besoin d'aide ? Est-ce que c'est pour rendre service ? Il y a une petite histoire qui raconte comment José Silva, où il commençait à être super bien connu. Il était même connu par la police en tant que clairvoyant. Ils sont venus en secret lui demander des amours, etc. Et un jour, il sortait d'une conférence. Et apparemment, il y avait un type dans le couloir qui était très agressif. Il dit, « Ah, toi, tu crois que tu es… » Il dit, « Je te donne un défi. Comment est-ce que je m'appelle ? » Et il demande justement qu'il utilise ces distances extraordinaires. Et José lui a regardé, il a dit, « Mais tu crois vraiment que je vais mettre en marche mon cerveau et utilise tout ce que j'ai développé depuis des années pour te dire quelque chose que tu sais déjà ? » « À quoi ça sert ? » Et il est parti comme ça, laissons le mec un peu… Mais effectivement, moi, j'aime beaucoup cette histoire, déjà parce que c'est très drôle, mais aussi parce que ça montre que pour José, on développe pas ces choses pour curiosité ou pour prouver qu'on est… On les développe pour justement résoudre des problèmes, aider les autres, rendre service. Comme il disait souvent, créer un meilleur monde. Ça, c'est génial. Bon, et c'est pour ça que quand j'ai entendu qu'il y avait… On a déjà mentionné ça rapidement. Il y avait un ancien directeur, un français, un autre gourou, qui a changé les cas. Il dit, « Tu donnes un nom, l'âge, localité, etc. Et tu imagines que tu vois leur maison et tu décris leur maison. Et finalement, à quoi ça sert ? » On n'a pas besoin de savoir où ils habitent, on peut aller. Donc, la base fondamentale, quand on travaille les cas, c'est percevoir des informations pour pouvoir justement les corriger mentalement. Donc, il y a un double sens. Ce n'est pas simplement qu'on perçoit, mais on considère que si on est au bon niveau pour percevoir, on est aussi au bon niveau pour corriger mentalement. José, je n'ai jamais utilisé le mot « guérir » dans nos cours de base, au moins. Mais c'était toujours faire une correction mentale. Donc, là, il y a deux grandes choses à avaler quand même. Est-ce que je peux vraiment percevoir quelque chose que je ne vois pas avec mes yeux ou mes sens physiques ? Est-ce que je peux vraiment imposer à distance quelqu'un d'autre ? Et pour vrai dire, ça m'a beaucoup perturbée au départ en tant qu'un nouvel étudiant. Bien sûr. Mais, justement, j'ai vu que Michael pratiquait ça déjà beaucoup sans question. J'ai commencé à tester les techniques moi-même aussi. Et à ma grande surprise, j'ai découvert que ça fonctionnait. Mais en tant qu'instructrice, je me suis dit « mais comment est-ce que je vais expliquer ça ? » Surtout en France, où on est rationnel, cartésien, etc. Bon, donc, un jour, je suis tombée sur un schéma dans un de mes anciens livres de psychologie, en fait, qui montrait, en fait, la gamme de fréquences différentes dans la gamme de la radiation électromagnétique. Et il y a une énorme gamme comme ça. Les ondes toutes petites sont les ondes qui viennent de l'espace extérieur, les ondes gamma. Les ondes beaucoup plus lentes et longues sont radios, extraits, etc. Mais tout au milieu, et il y a une énorme gamme comme ça, il y a une toute petite bande qui représente ce qu'on voit avec les yeux physiques. Donc, en fait, je respecte la lumière visible. Et ça m'a fait vraiment tordre. Parce qu'en fait, ça, c'est scientifique, c'est mesurable, et ça montre à quel point nous faisons tellement dépendance sur une toute petite partie de la réalité mesurable. Et que peut-être, justement, nos cerveaux, qu'on ne comprend toujours pas vraiment quel est le vrai potentiel, peuvent aussi capter d'autres choses, mais à un niveau plutôt subconscient ou inconscient. Et que cette information devient justement notre intuition. De toute façon, ça m'a beaucoup rassurée moi-même. Et c'est comme ça que moi, j'explique. Mais il y a plein d'autres façons de l'expliquer. Bien sûr. Un des points qui est intéressant, c'est effectivement ce discours qu'on a aussi pas mal en hypnose. Votre cerveau se souvient de tout, enregistre tout. Moi, je suis un peu moins absolu que ça. Je pense qu'effectivement, et c'est exactement ce que tu dis, on a déjà à nos sens qu'est-ce qu'il capte et quelle est la conscience que l'on met sur ce qu'il capte. Ne serait-ce que ça. Quand on regarde quelque chose, on ne voit pas plein d'autres choses. Quand je me focalise sur l'écran, je ne vois pas tout ce qui se passe. Pourtant, je vois quand même qu'il y a des variations de lumière. Et c'est la même chose quand je t'écoute. Ça ne veut pas dire que je n'entends pas des gens parler dans le couloir, quelqu'un dehors, une voiture roulée, etc. Et toutes ces infos sont effectivement un spectre dont on ne porte pas attention. Deux secondes, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Je le sentais arriver. Donc, oui, pensez à ça dans cette notion. On a beaucoup cette idée en hypnose de dire le subconscient retient tout ou l'inconscient retient tout. Factuellement, c'est complexe étant donné qu'on dit également que la mémoire est quelque chose qui est malléable. Et donc, on n'est pas toujours sûr de ce qui réémerge de la mémoire. D'ailleurs, à l'époque, il y a eu beaucoup de demandes sur la mémoire pour des cas criminels, pour savoir si les personnes arrivaient à se souvenir et on faisait des hypnoses régressives. Et il y a eu beaucoup de retours positifs, mais il y a aussi beaucoup d'inventions. Donc, avec le temps, maintenant, quand il y a encore certains états aux États-Unis qui le font, il y a Maxwell, Max… Christian Maxwell, oui. Exactement, que j'avais rencontré à la NGH, qui, lui, travaillait beaucoup avec la police. Il m'avait dit qu'il bossait beaucoup sur… Oh, non, non, tu croyais que tu parlais de quelqu'un d'autre. Non, de Max… Comment il s'appelle ? C'est celui qui fait l'induction ? Max Howell. Oh, exactement. Max Howell, oui. Oui, ancien policier, hypnotiseur, oui, génial. Et c'est ce qu'il disait, il dit, j'aide les Marshalls à certains moments dans les trucs, mais c'est un élément en plus sur lequel on fait attention. Je sais que quand j'avais un peu pris du temps pour voir le taux de réussite de ces, justement, régressions, pour voir une plaque d'immatriculation, une couleur de comment être habillé un tueur, etc. D'ailleurs, je crois qu'il y a plusieurs tueurs en série, notamment en Floride, qui avaient été… Il y a eu des informations grâce à des gens qui ont eu des régressions, à qui on a fait des régressions, et qui se souvenaient la couleur du van du serial killer. En plus, je crois que c'était un serial killer très connu, mais là, je ne l'ai plus en tête. Et juste, la couleur du van a permis d'avoir un indice en plus. On ne dit pas que tout est mémorisé, mais il y a certains éléments qui ont pu être marquants, etc., qu'on n'a pas regardés, mais qu'on a vus, qui peuvent être mémorisés pour x ou x raisons. Il suffit qu'on ait associé, il y a eu un bruit en même temps que ça démarre, que la personne ait démarré vite. Et là, peut-être, notre cerveau, lui, va prendre cette info, alors que nous, on est en train de parler à quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, cette logique de dire, il y a tout un spectre qu'on ne connaît pas, c'est intéressant parce qu'on le valide sur plein d'éléments, et on peut très bien se dire, donc, ce que je n'utilise pas consciemment, d'un point de vue subconscient, quand je suis en alpha ou quand je suis en trans, je vais tenter de le réexploiter le mieux possible pour obtenir de l'information. Souvenez-vous, c'est un des points clés que proposait José dans toute la méthode. Et après, l'exploiter pour, comme d'habitude, d'un point de vue spirituel, de mon esprit, créer une modification que je vais après renvoyer dans le concret afin de voir s'il y a du feedback. Alors, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, que je trouvais super intéressant. José mettais en avant le fait de travailler sur des cas. Et ce que je relisais là sur les différentes choses, parce que je lis plein de trucs, il insiste aussi bien dans le livre de cours que dans les ouvrages, travailler sur l'humain, sur l'homme en premier. Et ça, j'avais oublié, avant tout sur l'homme. Alors, c'est intéressant parce qu'en 3.03, on va commencer par d'abord se projeter dans un corps non vivant, un métal, etc. Puis après, on va faire ça dans le végétal, après on va faire ça dans l'animal et on finit par l'humain. Et ce qui est intéressant, et alors ça, j'aimerais bien avoir ton idée là-dessus, lui, il insiste à dire avant tout, bossez sur l'humain et après, à posteriori, vous pourrez travailler sur l'animal, sur le végétal. Alors, moi, mon hypothèse, mais tu vas me dire si je suis dans le faux ou si j'ai raison, c'est parce que l'humain, on a un vrai retour, on a un retour objectif de quelqu'un qui va nous dire, j'ai les informations, donc je peux les donner, je ne suis pas juste en train de rester dans mon imagination. Est-ce que j'ai réellement capté quelque chose ou est-ce que je suis en train juste de l'imaginer ? Et vu que les cas, à chaque fois, on a un ensemble d'informations, quand on le fait avec un humain, on sait qu'on va avoir réellement l'info. D'ailleurs, on a des infos parfois a posteriori où la personne appelle, elle dit, mais tu as aussi mal au ventre parce que le gars a vu que tu avais mal au ventre. Ah oui, depuis une semaine, j'ai mal au ventre. Super. Et ça, c'est des éléments qu'on peut savoir alors qu'on ne saura jamais sur notre botanique, sur notre arme ou sur notre chat, ça va être un peu compliqué. Est-ce que c'est pour ça, à ton avis, qu'il insiste ou il y a d'autres raisons ? Ça, c'est, je dirais, la raison principale. Parce qu'il a aussi dit, tu commences avec des problèmes physiques. Après, tu peux faire des problèmes psychologiques, émotionnels, etc. Mais là aussi, on n'a pas un retour vraiment précis et mesurable. Donc, l'idée, c'est que les gens, en faisant ce travail, se rendent compte, mais oui, je reçois des informations et ils sont corrects. Et on peut le valider tout de suite pendant que je suis toujours dans le même état de conscience où j'ai perçu. Et ça, c'est un peu exceptionnel quand même. On peut vraiment vérifier tout de suite. Souvent, on doit attendre très longtemps après. Mais l'autre raison, je crois qu'il a dit qu'un être humain qui a besoin d'aide, comme quelqu'un qui est malade ou handicapé, etc., c'est plus facile à se connecter avec. Parce que vous, vous êtes plus motivé. Lui, il a besoin d'aide. Donc, la connexion avec un être humain qui a besoin d'aide, c'est plus facile si vous êtes débutant, justement. Et l'idée, c'est que les gens qui n'ont jamais fait arrivent quand même à réussir quelque chose. Et mon collègue, mon ancien collègue en Angleterre, John Newman, disait que lui, si jamais il trouvait que dans un coup, il y avait quelqu'un qui avait un problème à travailler des cas, lui, il lui présentait le cas d'un enfant malade. Et là, il disait que ça marche presque 100% toujours, même pour les gens qui n'ont jamais pu le faire. Parce qu'on a tous beaucoup plus d'empathie, compassion. Tout le monde veut aider un enfant qui souffre. Donc, ça, c'est la deuxième raison pourquoi c'est le troisième. Parce qu'on a plus de, comment dire, empathie avec des êtres humains et le besoin d'aider, le désir d'aider. On revient sur ce point-là et j'insiste à nouveau dessus. Le désir, l'envie, le désir. Il est vraiment… Moi, vraiment, en rebossant avec plein, plein de sources différentes, s'il va, la notion de désir, elle est extrêmement importante. Et le désir d'aider, le désir d'accompagner, le désir de corriger un cas de quelqu'un qui ne va pas bien, c'est vraiment une source qui doit vous insuffler, vous inspirer dans le sens premier du terme pour aller vers cette démarche-là. Et c'est vrai que c'est intéressant, les cas, parce que justement, les gens ont plus ou moins des problèmes. Et pendant ce dernier jour, donc qui est le quatrième jour, on va faire un ensemble de cas où, bien sûr, qu'au départ, on est un peu fébrile et on a un petit peu peur de dire des bêtises. J'avais une question qui m'est revenue, qui était pourquoi on ne doit pas, ou en tout cas, ce n'est pas conseillé de faire un travail sur quelqu'un qui est là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'ai lu que, j'ai relu qu'il ne fallait pas que la personne soit présente, elle soit en accord, on est bien d'accord, mais qu'elle ne soit pas, ça ne peut pas être quelqu'un du groupe, par exemple, de cours. Il faudra que ce soit peut-être un mari, un copain, un ami, un fils, un enfant, un parent, qui a un problème, et il ne faut pas que la personne soit présente. C'est quoi la raison pour ça ? Ok. Donc, je crois que le texte dit, vous ne travaillez pas, vous ne présentez pas vous-même comme cas, et vous nenez quelqu'un qui est présent dans la pièce. Et ça, c'est parce que tout de suite, tu vas mélanger ce qu'on perçoit physiquement avec ce qu'on est supposé perçoit intuitivement. Si on te donne le nom de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, tu ne peux pas deviner. La personne a 80 ans, donc on va peut-être deviner qu'il manque d'énergie, etc., etc. Mais si la personne est dans la pièce, tout de suite, tu les regardes physiquement et tu commences à faire des petits calculs logiques, raisonnables. Ça doit être ceci, ça doit être cela. Ah, je l'ai vu, tout le sait, peut-être blablabla. Et tout de suite, tu vas mélanger les perceptions objectifs et subjectifs. Et l'idée, c'est que tu as uniquement recours à tes impressions subjectives. Tu vois juste le nom, l'âge, la localité et c'est tout. Vous gardez ces trucs. D'accord, c'est vraiment dans le cadre de l'exercice, en fait. Voilà. D'accord, je comprends bien. Voilà. Pendant qu'évidemment, après, on peut aussi travailler sur des gens qu'on connaît. Mais au départ, pour vraiment expérimenter comment ça fonctionne, c'est mieux si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout. D'accord. Oui, super. Génial, le web. Oui, c'est complètement du... Là encore. Regardez, ça, c'est ce que j'aime bien. Si vous voyez la logique qu'il a mis en place pour le cours. Le cours, quand je vous dis qu'il est vraiment top, qu'il s'est vraiment intéressant la manière dont il l'a structuré, on le voit avec ce genre de choses-là. Parce qu'effectivement, moi, quand je relisais ça, je me dis, mais il n'y a pas un vrai problème de travailler sur quelqu'un. Donc, il doit y avoir une raison. Et la raison, ah oui, effectivement, il suffit qu'en plus s'oppose, on n'ait pas poté avec, qu'ils nous ont parlé un peu de choses. C'est sûr qu'on va pouvoir moins faire le travail qui est demandé à ce moment-là. Et le raisonnement, même si tu dis oui, oui, le raisonnement influence toujours l'intuition si on le laisse trop intervenir. Et en fait, c'est souvent qui empêche la vraie intuition. Parce qu'on te dit quelque chose, où tu dis, ah, 80 ans, ça doit dire que, et tu commences à raisonner, ou peut-être ça veut dire que, et le moment que tu commences à raisonner, c'est fini. Il faut vraiment suivre les premières impressions. C'est un peu comme une régression à la pause. Exactement. Tu es supposé juste écrire tes premières impressions et pas commencer à dire, ah, mais peut-être, c'est ce qu'on a, là, on peut trop dans la pensée. Mais vraiment, première impression. D'ailleurs, c'est un des éléments pour les personnes qui se sont amusées à faire un peu de voyance ou de médiumnie, etc. Ça peut, au départ, paraître un peu bizarre. Alors, il y a mille manières d'apprendre la voyance. On peut faire de la cartomancie. On peut juste prendre des cartes pour avoir un support. Puis après, on peut faire ça avec le mar du café. On peut faire ça avec un ferdon. On peut faire ça avec plein de choses. Ce qui est assez intéressant, moi, j'avais fait ça quand j'avais une vingtaine d'années. J'allais sur des chats à l'époque. Et le soir, tous les soirs, je passais mon temps à faire de la voyance. Je faisais de la voyance. J'avais créé un groupe qui s'appelait Voyance et Spiritualité. Et tous les soirs, on avait plein de gens qui passaient et qui nous demandaient plein de questions avec des gens qui faisaient comment. Moi, au départ, je m'étais dit, je ne vous dis pas que je suis un voyant, je vous dis juste que je tente de faire de la voyance. Je mettais bien le bémol. Et ce qui est amusant, c'est que je l'ai fait pendant au moins deux ou trois ans tous les soirs. Donc, au départ, je prenais des cartes parce que j'avais besoin d'un support à me dire, tiens, j'ai cette carte. Puis, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette carte sans lire l'explication de la carte ? Vraiment en me disant, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Et ce qui a été amusant, c'est qu'au fur et à mesure, j'enlevais mes supports. J'ai arrêté avec les cartes. Puis après, j'ai pris un verre d'eau pour me dire, tiens, si je me focalise sur le verre d'eau, je rentre en alpha ou en trans, qu'est-ce qui se passe ? Et au fur et à mesure, les gens me disaient un truc, je fermais les yeux et je laissais aller les premiers mots, les premières idées, les premières images, les premières choses qui allaient en disant toujours, je prévenais toujours les gens, je te donne, ne me coupe pas pour l'instant, je te donne tout ce que je vois. Comme ça, ça se trouve, j'ai complètement tort et tu me le dis, ça ne me pose pas de problème. Ça voudrait dire, tiens, je ne suis pas dedans. Et ce qui est amusant, c'est qu'à mesure que je me lâchais, j'étais de plus en plus précis avec des prénoms, des choses qui vraiment, il y a des moments, oui, mais tu as quelqu'un dans ta famille, c'est une femme, elle a un certain âge, Sylvie, elle s'appelle, un truc comme ça. Et la personne dit, oui, oui, Sylvie, oui, c'est ma grand-mère. Et là, tu commences à dire, ah ouais, c'est amusant. Surtout que là, on n'était connecté que par Internet. Les personnes, je ne les connaissais ni Dave dit Adam, on avait des pseudos, on avait vraiment quoi, tous des trucs où on ne peut pas savoir. Et c'est là où moi, dans Sylva, il explique bien. Je ne savais pas que tu faisais ça. Tu ne sais pas que tu faisais ça. Je l'ai fait pendant longtemps parce que justement, je m'étais dit, mais attends, est-ce que tout le monde n'est pas un peu médium ? Mais tu vois, j'avais la vingtaine. Je me disais, est-ce que les gens ne sont pas capables de le faire ? Tout comme tout le monde, pour moi, peut poser ses mains et apaiser une douleur, apaiser plein de choses. Tu vois, j'ai vraiment cette notion qui pour moi, c'est naturel. Et donc, ça m'a intéressé parce que là, c'est ce qu'on voit avec le 4-0-4. C'est cette notion, au bout d'un moment, on reviendra d'un point de vue process dessus, mais il dit, lâchez-vous, dites, 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 dites les choses, même si ça vous paraît étrange, bizarre, que ça n'a pas de sens, etc. Dites. Parce qu'effectivement, au fur et à mesure, vu que les gens vont valider, vont vous dire, mais c'est vrai ? Ah, mais ce prénom ou oui, effectivement, elle a mal au foie et puis effectivement, ça date d'il y a très longtemps parce que, et là, d'un coup, tu dis, ah ouais, donc tu as confiance, donc ce qui devient spontanément, alors est-ce que l'intuition, je ne sais pas comment on pourrait le nommer. D'ailleurs, je voulais te demander, peut-être qu'on parlera aussi, on fera un podcast sur le 5-0-5, sur l'intuition, pour papoter un petit peu aussi là-dessus. Donc, je trouve que c'est un élément qui est hyper intéressant de dire aux gens, lâchez-vous. Le 4-0-4, c'est le moment de la méthode Silva où en gros, vous pouvez vraiment vous lâcher. Cette notion de faire, de laisser parler et c'est pour ça, et d'ailleurs, dans le cours, là, je reprends le cours anglais, mais il disait bien, travailler que sur du réel. Alors, attends que je te retrouve ça. L'esprit est conçu pour corriger des problèmes réels, pas pour jouer à des jeux. J'aime bien ce point. Alors, je l'ai carrément mis en rouge. Les personnes qui jouent à des jeux perdent leur précision, tandis que celles qui mettent leur capacité au service des problèmes authentiques qui doivent être corrigés augmentent leur capacité à corriger les problèmes et à atteindre leurs objectifs. J'aime bien cette notion-là parce que souvent, nous, hypnotistes, on est beaucoup dans tout pretend, c'est comme si, imagine, imagine quelque chose. Là, pas du tout. On est vraiment dans un moment où on dit aux gars, trouvez des personnes ou des choses qui ont des problèmes. Je trouve que c'est vraiment un point important, ce côté d'être dans le réel. C'est marrant parce que c'est subjectif mais une recherche de réel. Je trouve le paradoxe assez amusant. C'est quelque chose que tu vas percevoir mais tu ne sais pas si c'est vrai et ça doit se rapprocher du réel. Ce moment de lien entre l'imaginaire qui doit rapprocher du réel, ça devient de l'intuition au bout du compte. C'est quand même quelque chose d'assez troublant pour beaucoup parce que jusqu'à présent on a bossé sur nous en imaginant mais on pouvait ressentir et là on se dit à l'extérieur je crée un imaginaire et j'ai des vraies infos. J'ai des vrais retours. Ça, comment toi tu l'expliques ? Comment toi tu le perçois ? Alors, déjà, je dis aux gens, s'il te plaît et Josée l'a toujours dit ne me croit pas parce que je viens de le dire, teste pour vous-même et donc vas-y quand même, expérimente, testez et voir ce qui se passe. Si tu te trompes, d'accord, mais peut-être tu ne vas pas te tromper, peut-être tu vas être très précis et ça veut dire justement que peut-être tu as aussi ces facultés que normalement on dit sont uniquement les clairvoyants, les médiums, etc. Et justement, là, tu es exactement avec Josée Silva que tout être humain a le même potentiel de ses qualités. On n'est pas quelqu'un qui est doué ou bien on est quelqu'un qui est mieux affiné, mais ce n'est pas qu'il y a certains qui sont doués avec médium d'études et d'autres ne peuvent pas faire. Et voilà justement où Josée est dans totale contradiction avec Dr. Rhein à l'université parce que même s'il a prouvé que les gens pourraient utiliser les télépathies, il disait que c'était juste pour certaines personnes et d'autres personnes n'arrivaient pas. Mais Josée a dit bien sûr que oui, parce qu'il n'y avait pas un vrai problème. À quoi ça sert de passer des heures à deviner quelle va être la prochaine carte qui va apparaître? Donc ça ne sert à rien. Et évidemment, les gens sont lui, ils n'ont aucun désir, justement, vrai désir de savoir quelle est l'image sur la carte et ça ne fonctionne pas. Mais pour Josée, juste comme tout le monde a créativité, tout le monde a intuition aussi. Tu sais que c'est amusant parce que cette problématique-là, moi, je l'ai vécue il y a 10, 12 ans. À l'époque, je voulais rentrer dans un groupe sur Paris qui s'appelle le Gnoma. Le Gnoma, alors je retrouve pour ne pas dire du tout de bêtises, mais c'est le groupement national pour l'organisation des médecines alternatives. Et en fait, c'est un groupement où il y a énormément de magnétiseurs. C'est un groupe qui, de mémoire, a été créé en 1948 ou dans les années 50. Donc c'est vraiment quelque chose qui est sérieux, peu reconnu par l'État ou en tout cas, ils font des travaux pour montrer que le magnétisme et tout ça, c'est quelque chose qu'on peut prendre en compte ou il y a beaucoup de réflexions dessus. Et à l'époque, je m'étais inscrit pour passer, pour faire partie du Gnoma et on avait trois rendez-vous avec trois personnes où on faisait des séances de magnétisme. Donc moi, à l'époque, je faisais beaucoup de magnétisme, je faisais de l'hypnose et du magnétisme et je faisais beaucoup de magnétisme parce que j'aimais beaucoup ça. Et j'ai eu donc deux personnes qui m'ont dit très bien, ça s'est bien passé, on a senti des différences dans le corps, ils avaient des douleurs, ils en avaient moins après, bon, ils ont validé. J'ai une troisième personne qui arrive qui me dit très bien, la séance s'est bien passée, je sens que je vais mieux, blablabla, bon, il avait aussi une douleur, ça allait mieux. Et puis après, il m'a posé des questions et il m'a dit, et je reprends ce que tu disais tout à l'heure, d'où vient ton don ? Donc pour lui, le magnétisme, le fait de poser les mains et d'apaiser des gens ou, et là on pourrait ouvrir, alors là, ce n'était pas le sujet, mais on pourrait se dire la clairvoyance, la voyance, la capacité de l'intuition qui est raffinée, c'est un don, ça doit être quelqu'un qui te le donne. Et moi, je dis, ben non, c'est personne qui me l'a donné, pour moi, tout le monde est capable de le faire et j'ai étudié des systèmes, j'ai vu plein de choses, j'ai fait plein de tests et voilà, ben là, vous avez vécu une séance comme moi, je le perçois, je ne dis pas que c'est plus juste, conclusion, ben ils ne m'ont pas pris et les deux personnes de départ que j'avais eues qui étaient des personnes qui faisaient aussi partie du Gnoma, ils disent, ah ben, c'est le dernier qui était le secrétaire général du Gnoma qui a dit qu'il ne te prenait pas parce que tu n'avais pas une filiation, donc quelque chose qui donnait un don, que tu ne pouvais pas donner la filiation de ton don de magnétisme alors que lui-même avait validé que je lui avais fait du bien. Tu vois, l'espèce de serpent qui se mord la queue, c'est, ben ça fonctionne, ça me fait du bien mais si tu me dis que ce n'est pas un don et que moi, ma croyance est que c'est un don, ben, on te refuse. Donc, je n'ai pas pu rentrer dans ce groupe-là qui était pourtant super intéressant parce que les deux personnes, j'ai gardé contact avec eux et oui, c'est vraiment, là, c'était des anciens qui avaient vraiment un vrai bagage qui était sympa et qui échangait beaucoup mais il me dit, ben non, pour lui, dans sa croyance, c'est un don donc si tu n'as pas de filiation, on ne te prenait pas. Alors, je te parle de ça il y a 12 ans, ça se trouve, le gars, les gens ont changé. Mais si tu avais le don parce que tu croyais que ce n'était pas un don, non, non, tu ne fais pas. Ben, c'est exactement ça. En fait, en fait, mais on revient au même type de problème. Maintenant, il n'y a que les voyants qui peuvent voir. Non, comme tu dis, je pense qu'il y a des gens que, alors, on peut dire qu'il y a des gens doués dans la notion, il y a des gens qui ont peut-être plus de facilité mais comme il y a des gens qui peuvent courir plus vite que toi. Des chanteurs, oui, il y a des choses que certains font naturellement plus facilement mais puis, ils le développent. Exactement, exactement. Et là, je trouve que le 4-0-4, c'est ça que ça apporte aux gens. C'est pour les personnes qui se disent, bon, déjà, pour ceux qui ne sont pas du temps dans ce monde-là, ça leur donne une première, c'est une porte d'entrée. Ils vont se dire, tiens, c'est curieux, c'est marrant. Ça va créer de la curiosité, en tout cas. Et pour ceux qui aiment déjà ce milieu-là, ils vont se dire, c'est chouette parce que je peux faire quelque chose. Je peux concrètement aller voir un cas, aller corriger des problématiques ou en tout cas, apporter du support. Moi, j'aime bien la notion de dire, c'est aider et supporter les gens pour qu'ils aillent un peu mieux, pour que ça avance dans leur processus de mieux-être, de bien-être. Comme tu as dit, on le répète et je l'ai répété dans les vidéos, à aucun moment, on ne parle de guérison. Ce n'est pas, en tout cas, comme tu disais, sur tout le cours de base et celui-ci sur lequel on se pose le plus, on ne parle pas de guérison. On ne dit pas qu'on est des guérisseurs en quoi que ce soit. On va aider, soutenir les personnes qui ont besoin et si ça peut donner un plus, tant mieux. Mais on n'est pas en train de… Et il faut accepter ou refuser. Exactement. Il n'y a aucune substitution médicale. Si à un moment, vous entendez un gars qui a fait la méthode Silva qui commence à te dire « Oui, mais c'est bon, je peux faire ça. Pas besoin d'appeler X ou Y, le médecin X ou Y. » Niette. Non, non. Vous appelez d'ailleurs. N'hésitez pas à appeler un responsable, Sylvain, un directeur. Sylvain, ça, c'est un truc qui n'a pas lieu d'être. On n'est pas dans la toute puissance. On est vraiment dans un… Au contraire, votre capacité personnelle que vous développez n'est absolument pas. Vous êtes supérieur à. Alors, le seul mot supérieur qu'utilise… C'est-à-dire qu'utilisé pour la santé doit être « Surveillance médicale ». On me répète ça à plusieurs reprises. C'est vraiment ça qu'il faut garder en tête constamment parce que sinon, il peut vraiment y avoir des amalgames et il peut y avoir des personnes qui partent un peu en vie. D'ailleurs, ce qui est intéressant et j'en ai parlé dans les vidéos mais toi, tu l'as vraiment connu, Martin Brofman qui a été un diplômé Silva et pour ceux qui connaissent la méthode corps-miroir ou la méthode Brofman qui est donc maintenant à l'époque qui n'a été créée que version énergétique. Pour ceux qui l'ont fait, vous allez vous rendre compte que beaucoup d'éléments qu'utilise Martin dans son cours qui est très très bien, c'était beaucoup du 4-0-4, beaucoup de projets de toile à l'intérieur puis après commencent à travailler ce qu'on appelle ce que lui a appelé les formes pensées mais on va en parler un peu plus tard. Nous, dans les corrections, on peut utiliser des formes pensées type imagine la colonne vertébrale qui aiment scoliose et tu imagines que tu tires d'un point de vue bien sûr subjectif, tu peux même faire le geste objectif et tu peux voir ce que ça fait sur la personne, il te donnerait un retour, je me sens mieux ou voir si la colonne va mieux, etc. et Brofman a beaucoup utilisé ces éléments qu'on retrouve dans la méthode Silva, après il a bien sûr développé avec d'autres éléments qui lui sont propres mais c'est intéressant de savoir que Martin Brofman a été diplômé Silva et s'en est pas mal sorti notamment de sa problématique à la tête, il avait eu un cancer à l'époque, avait diminué sa tumeur et quand il bossait énormément sur du Silva et tout ce boulot en 4-0-4, donc sans dire que c'est ça qui l'a sauvé, on est toujours sur la même chose, c'est des choses qui ont permis une avancée et après lui, il a créé sa propre méthode au travers de ça. Tu l'as bien connu toi Martine, non ? Oui, 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 parce qu'à l'époque il travaillait régulièrement à Paris, on s'est rencontrés régulièrement, on met toujours un champagne et du bon fromage ensemble, on discutait plein de choses et lui, il était convaincu qu'on pourrait tout guérir parce qu'à un moment on parlait de... business et assurance médicale et il dit assurance médicale ? Moi je suis guérisseur comme si c'était une grande question. Bon, mais de toute façon, il recommandait en fait beaucoup de ses étudiants débutants de faire la méthode CIGLA parce que pour lui, c'était vraiment rentrer en alpha, visualiser en contrôlant son imagination et tout ça, pour lui, c'était vraiment les bases de son système. D'ailleurs, si parfois vous avez eu écho ou que vous lisez des articles qui disent la méthode CIGLA est sectaire, c'est quand même assez amusant de se dire qu'il y a autant de personnes qui sont... d'autres